Salut, et on reprend la troisième partie des vidéos d'Ankaraman à propos des hypnoses régressives russes quant à la Lune et au Gris. Donc il s'avère qu'il n'y a que d'immunants que cette Lune-ci est autour de la Terre, qu'il y avait donc déjà des gens auparavant. Et on demande là de quelle manière, a priori, est-ce que les gris ont utilisé la Lune ? Eh bien, ils en ont fait un poste d'observation, un poste avancé avec des laboratoires. Et est-ce que ces laboratoires étaient sur la surface ? Non, ils étaient sous la surface. Ils étaient dans les creux, oui, dans les cavités. Et dites-moi s'il vous plaît, qui d'autre a utilisé la Lune à part les gris ? Eh bien, les gris ont été les premiers sur place. Donc ils l'ont ramené dans l'orbite terrestre et ils étaient les premiers à le faire. Oui, ils l'ont ramené ici. Donc quand ils l'ont finalement transporté ici, ils ont remarqué finalement la Terre. Et donc ils ont décidé d'y rester en place. Et ils ont transformé la Lune en poste d'observation de la Terre. Et c'était avant leurs accords avec les reptiles ou plutôt après ? Non, c'était après. Donc dites-moi s'il vous plaît, quel était leur impact sur la Terre et du point de vue stratégique de la Lune ? Et pourquoi est-ce qu'ils n'autorisent pas les peuples de la Terre à aller sur la Lune ? Oui, ils bloquent toute notre activité dans l'espace. Le moins nous en voyons, le moins nous en savons. Et est-ce que ce ne serait pas utile ? Est-ce que ça ne leur serait pas utile ? Ben oui, bien sûr. Personne n'y va sur la Lune pour cette raison. Et dites-moi, est-ce qu'ils visitent la Lune de temps en temps ? Ou est-ce que c'est carrément un poste d'observation 24 sur 24 pour eux ? Eh bien, je vois qu'il y a des postes d'observation. Mais il y a certains corps qui ne sont pas toujours là. Il y a même des fois où il n'y a personne. Donc, ils nous observent et ils récoltent des informations. De quelle manière utilisent-ils ces informations ? Ce n'est pas juste autour du fait de collecter des informations. C'est aussi un poste de décision pour la plus grande part. Ils ont kidnappé des gens et ils ont fait des expériences au niveau physique. Mais pour l'instant aussi, ils ne font que stocker de l'équipement là, sur la Lune. Il y a des laboratoires qui pourraient être utilisés à n'importe quel moment. Mais je ne vois pas d'activité pour l'instant, là, tout de suite. Et pourquoi est-ce qu'ils ne font rien maintenant, là, tout de suite ? Ceci dit, tout dépend de l'époque à laquelle a eu lieu cette hypnose régressive. Là, on est en 2018, en septembre 2018, le 16 du mois. Et je découvre cette vidéo, cette série de vidéos. Donc, je ne sais pas vraiment depuis quand elles ont été faites. Auparavant, à priori. Donc, la question était, mais pourquoi est-ce qu'ils ne font rien en ce moment ? Eh bien, la réponse, c'est parce qu'ils ont eu toutes les réponses dont ils avaient besoin. Et donc, ils avaient besoin d'avoir un accès facilité. Oui, le plus haut taux de kidnapping sur Terre a eu lieu au XXe siècle. Et spécialement après les missions Apollo pour la Lune. Ils ont fait des expériences sur les corps humains. Et maintenant, actuellement, ils coopèrent avec les reptiliens. Ou les reptiloïdes, suivant la terminologie qu'ils emploient. Bon. Le phénomène est cailleux, on va dire, entre nous. Et ils ont réussi à avoir toutes les informations à notre propos. Ils sont en train de développer des technologies d'implantation sur nous, maintenant. Et ils sont en train d'apprendre de l'énergie. Et là, on fait un encart et on dit bonjour à Marc Gray. Et on lui signale que là, il y a le moyen de leur prise de louche sur la population humaine, a priori. Un de leurs moyens de prise de louche. Fin de l'encart. Je vois aussi qu'ils font ça au niveau de toutes les formes de vie qu'ils puissent jamais avoir trouvées. Toutes celles qu'ils rencontrent sont soumises à cette prise d'énergie de leur part. Ils ont expérimenté les capacités de survie. Ils ont expérimenté la quantité de douleurs supportables. Vous imaginez ? La quantité de douleurs supportables. Non mais vraiment, c'est ça quoi. On prend un être, on le diminue de plus en plus, on se demande quand est-ce qu'il va mourir. Non mais c'est infantile. C'est vraiment infantile. Au-delà de la nourriture énergétique, évidemment. Ils ont aussi étudié le système de reproduction. Ils ont manipulé les corps. Et ils ont étudié la manière dans laquelle les âmes réagissaient. Et comment est-ce que les âmes réagissaient de manière énergétique ? Ils ont fini leur boulot. Les conclusions ont été tirées. Ok. Donc, ils ont récupéré leurs informations et ils se sont tirés. D'accord. Est-ce qu'on pourrait contrôler la Lune énergétiquement, au niveau énergétique, au niveau astral ? Est-ce qu'elle est morte ? Est-ce qu'il n'y a pas d'énergie ? Ouais. Est-ce qu'elle a une connexion énergétique avec la Terre ? Eh bien, non. Alors, dites-moi si j'ai raison. Il y a des suppositions à propos de relations entre la Lune et la destinée humaine. Le fait que notre santé ne soit pas correcte. Est-ce que ça, c'est vrai ? Oui, vous avez raison à ce propos. En car, et là, on retrouve un petit peu le livre des profondeurs. Ce qui était marqué dedans, ce qui était suggéré. Vous savez, il y a des gens qui sont attentifs aux circonstances et qui leur donnent de différentes significations. Et il est coutumier aux humains de reporter la faute sur le dos de quelqu'un d'autre, que ce soit sur le dos d'un dieu, d'une Lune ou d'un alien. Ok, tout le monde peut être pris en charge là, oui. Alors, dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que sont ces objets brillants sur la Lune ? Eh bien, nous le saurons dans le prochain épisode qui sera donc le quatrième et qui commencera la deuxième des quatre vidéos d'Ankaraman à propos de cette hypnose régressive russe sur le sujet de la Lune et des aliens gris. Je vous remercie d'avoir suivi, je vous souhaite un bon courage et à très bientôt si ça vous a plu. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501